Yo mes amis, aujourd'hui petite vidéo juste avant qu'elle démarre. Je tenais à vous préciser qu'en fait cette vidéo est une re-upload, un remake d'une vidéo que j'ai fait il y a à peu près 4 jours. C'était une vidéo qui m'avait vraiment 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 déçu parce que j'avais un ton agacé et agaçant dedans. C'est vrai que j'ai dit des choses qui n'étaient pas vraies. J'ai vraiment fait preuve de mauvaise foi et je m'en excuse. C'est vrai que vous avez été à peu près sans avoir vu la vidéo. Et voilà, je tenais à m'excuser pour les 100 personnes qui m'avaient vu, enfin qui avaient vu cette vidéo. Même si je tiens quand même à vous remercier de vraiment bien suivre mes vidéos, ça c'est super cool de votre part. Mais voilà, j'ai fait vraiment une vidéo de merde et je tenais à m'en excuser. Et donc j'ai décidé de refaire une vidéo où cette fois je vous donne vraiment mon avis sur ce manga. Qui est The Promise Neverland en tenant vraiment compte de mon avis, en tenant compte aussi de vos avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je m'excuse encore pour cette vidéo de merde que j'avais fait il y a 3 jours. Vidéo que je n'assume vraiment pas, enfin si je sais que je l'ai fait et je sais que c'était une connerie. Mais voilà, ce n'était absolument pas moi, j'ai dit des choses qui ne me ressemblaient pas et je m'en excuse. Et donc on va tout de suite attaquer à la vraie vidéo, à celle qui est complètement réelle, où je donne mon vrai avis. Et sur ce, j'espère qu'elle vous plaira. Allez c'est parti, enjoy, aimez bien cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Hey salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de The Promise Neverland. Un manga qui est sorti, eh bien, assez récemment et qui fait un petit peu ravage. On en parle partout, que ce soit sur Youtube ou sur les forums. C'est censé être le meilleur manga de 2018. Un shonen qui révolutionne tous les shonen. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement pour savoir mon avis sur ce manga. Et ça tombe bien, puisque je vais vous le donner. Donc voilà, on va en première partie parler de tous les points positifs du manga, tout ce que moi j'ai vraiment aimé dans ce manga. Et une deuxième partie qui sera plutôt, eh bien, sur toutes mes déceptions par rapport à ce manga. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire que cette vidéo va être un énorme spoil. Ne regardez pas la vidéo si vous n'avez pas lu le manga ou si, eh bien, vous avez envie de le lire. Parce que voilà, je vais vraiment spoil, que ce soit l'histoire, que ce soit les personnages. Je vais vraiment beaucoup spoil pour donner, eh bien, un avis assez critique sur le manga. Pour pouvoir, eh bien, dire ce que je pense sans avoir de contraintes. Donc voilà, si vous vous en foutez du spoil, vous pouvez rester. Si vous avez lu le manga, vous pouvez rester. Mais si vous vous en foutez pas du spoil et que vous voulez lire le manga, ne restez pas. Je vous invite à quitter la vidéo et à la regarder une fois que vous aurez lu le manga. Qui, je le rappelle, est un très bon manga. Donc, allez le lire. Donc, commençons par les points assez positifs du manga. Donc, déjà, on peut voir que la pochette est assez sympathique. Et qu'elle a, en plus de ça, une pochette réversible. Fait par un artiste français. Vous aurez aussi, pour d'autres mangas, des artistes français. Je sais que Patrick Sobral, qui est l'auteur des Légendaires, a lui fait la pochette de Black Clover. Voilà, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà, il y a pas mal d'auteurs de BD qui ont fait des petites jaquettes réversibles. Et ça, déjà, je trouve ça cool. Donc, voilà, c'est un bon point. Ça n'a rien à voir, en soi, avec le manga et son histoire. Mais je trouve que c'est un point plutôt positif. Voilà. On ne va pas se le cacher. C'est plutôt sympa. Pour le coup, le manga a des dessins assez basiques. Même si le dessinateur a une certaine patte, on la reconnaît. On voit tout de suite que c'est du The Promised Neverland. Ce ne sont pas les dessins de One Piece ni de Naruto, mais bien de The Promised Neverland. Donc, voilà. Il y a quand même une petite patte, mais je ne trouve pas non plus que ce sont des dessins fantastiques. On retrouve un petit peu le même problème que dans Bleach. C'est-à-dire que parfois, il manque d'arrière-plan. On voit beaucoup les premiers plans avec l'expression des visages. Tout ça, c'est très très bien fait. Mais c'est vrai qu'on manque d'arrière-fond. Parfois, il n'y a vraiment pas de décor derrière. Et ça, je trouve ça assez dommage. Mais ça reste quand même un bon point. C'est-à-dire que je trouve que les dessins sont simples, efficaces. Ils sont lisibles. Ils sont bons à regarder. Et ça, eh bien, j'accepte. Ce n'est pas comme dans Mob Psycho 100 où vraiment les dessins sont dégueulasses. Et moi, je n'adhère pas du tout à ce genre de manga. Deuxième point positif que j'ai trouvé à ce manga, ce sont les personnages. Les personnages sont extrêmement bien écrits. Ils ont vraiment une bonne histoire. Ils ont vraiment un trait de caractère à eux. Et ça, je trouve ça vraiment, 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 vraiment très cool. Personnellement, il y a quatre personnages qui m'ont vraiment marqué dans ce manga. A savoir la maman, celle qui surveille un petit peu tous les enfants. Son assistante qui va arriver un petit peu plus tard dans le manga. Et les deux garçons qui sont des monstres intellectuels. Voilà, je les ai trouvés hyper bien faits et hyper bien sympas comme personnages. Et je vais vous dire pourquoi je les ai trouvés cool. Bon, alors, premier personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la maman. Je vous l'ai dit. Donc, la maman, ce que j'ai bien aimé chez elle, c'est qu'elle est à la fois mystérieuse. Et qu'en plus de cela, c'est une personne qui a la double personnalité. Elle a la double casquette. C'est à la fois une dame aimante et charmante. Et c'est à la fois une vraie démone qui n'hésite pas à vendre les enfants pour se faire bouffer par des monstres. Bref, ce personnage est bourré de mystères. Il a plein de choses à nous raconter. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai adoré. Le deuxième personnage que j'ai bien aimé, c'est donc son assistante qui va arriver vers la fin du manga. Ce que j'ai bien aimé avec elle, c'est qu'elle a vraiment des intérêts propres. C'est-à-dire que c'est un personnage qui n'est pas là pour assister la mère, mais qui est plutôt là pour la couler et essayer de récupérer l'orphelinat pour elle. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant le fait qu'on introduise un personnage qui va rajouter des péripéties. Parce qu'elle a des intérêts propres, elle a une personnalité propre. Et j'ai trouvé qu'il était bien écrit, j'ai trouvé que le personnage était intéressant. Et c'est peut-être pour moi un des plus intéressants du manga. Et enfin, les deux autres personnages que j'ai bien aimé, ce sont les deux garçons. Voilà, les deux garçons qui sont des monstres intellectuels. Donc, il y en a un qui est très rusé et un qui a vraiment énormément de connaissances. Je les mets un petit peu dans le même sac parce que voilà, c'est un petit peu le même type de personnage. Et vraiment, j'ai trouvé que ces deux personnages étaient hyper intéressants. Ils ont vraiment, je trouve, quelque chose, quelque chose que j'adore. Je trouve vraiment que ces deux personnages ont quelque chose à eux. Ils ont vraiment un trait de caractère qui leur est propre. Un qui est vraiment très calme, très posé, toujours dans ses livres en train de lire. Et l'autre qui est très rusé, toujours à réfléchir à comment il va faire pour faire certains trucs, etc. J'adore tout simplement comment ont été écrits ces deux personnages. Je n'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Troisième point assez intéressant du manga, c'est son histoire. Même si pour ma part, je ne la trouve pas assez originale, je ne la trouve pas vraiment transcendante. Il n'empêche qu'elle apporte une atmosphère assez pesante et oppressante. L'histoire est bourrée de mystères. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer dans les prochains tomes. Et ça, je trouve ça assez excitant. Bref, ce manga est sympa. Vous pouvez aller le lire si vous le voulez. Mais c'est vrai que pour ma part, je ne trouve pas qu'il mérite toute cette hype. Ou du moins, je trouve que d'autres mangas mériteraient plus de hype que ce manga. Et on va donc enchaîner avec la deuxième partie. Mes petites déceptions envers ce manga. Qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans le manga ? Et pourquoi ? Eh bien, sur la miniature, j'ai écrit déception, voilà. Pour simplement faire le buzz. Ou tout simplement parce que j'ai vraiment des déceptions. On va le voir tout de suite. C'est parti. En fait, je pense que ma déception vient surtout du fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de hype autour du manga. Mais ça, je peux le comprendre. Étant donné que toutes les personnes qui étaient en partenariat avec Kaze avaient reçu une très belle pochette. Ils ont été invités à un congrès ou je ne sais pas quoi, dans une grande maison pour montrer des planches et tout. Et ça, ça a nourri la hype. C'est normal. Et c'est vrai que moi, j'attendais beaucoup du manga qui était dit comme meilleur shonen de 2018. Qui était dit comme un shonen révolutionnaire. Et c'est vrai que du coup, moi, j'attendais beaucoup de ce manga. Et je pense que j'ai été déçu sur certains points. Et c'est surtout à cause de ça que j'ai eu beaucoup de déceptions. Mais sinon, le manga est vraiment très, très bon. Je vous recommande de l'acheter. Bon alors, il y a vraiment deux points qui ont été une déception pour moi dans le manga. À savoir l'héroïne et le début de l'histoire. Pour moi, l'héroïne est assez sympathique. Mais je la trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup trop niaise. C'est-à-dire que c'est quand même censé être un personnage, d'après ce qu'on nous dit dans le début du manga, qui a quand même une intelligence développée. C'est-à-dire qu'elle a 100 partout à chaque fois qu'elle fait un examen. Donc elle est censée être assez intelligente. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle est là, ou du moins à chaque fois qu'elle est avec les deux autres personnages, elle ne sert strictement à rien. C'est-à-dire qu'elle n'est là que pour pouvoir surélever les deux autres personnages que moi j'aime beaucoup, les deux garçons. C'est-à-dire qu'en gros, elle arrive, elle fait « Euh, mais je comprends pas ! » Et l'autre va devoir lui expliquer. J'ai l'impression qu'elle ne sert que de piédestal pour, eh bien, montrer un petit peu l'intelligence des deux autres personnages. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc, j'espère qu'ils vont relever ça dans le prochain table. Et pour ce qui est du début de l'histoire, en fait, je l'ai trouvé beaucoup, 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 beaucoup trop prévisible. C'est-à-dire que j'étais sûr, à 100%, que les enfants n'étaient pas envoyés dans des nouvelles familles, mais qu'ils allaient bien être tués. Je ne savais pas qu'ils allaient être mangés. Je ne savais pas pourquoi ils allaient être tués, bien sûr. Mais je savais que c'était prévisible. Mais alors à 400%, enfin, moi, j'ai trouvé personnellement... Après, c'est vrai que mon avis n'est pas universel. Peut-être que vous, vous avez été en mode « Waouh ! » Choqué, surpris et tout. C'est vrai que moi, je m'y attendais, mais alors... Mais dès la première page, j'ai compris que les enfants allaient se faire tuer d'une quelconque façon. En plus, ils ont tous des énormes chiffres sur leur coup. Donc moi, en gros, quand j'ai commencé les premières pages du manga, je me suis dit « Ok, ces enfants sont en fait dans une espèce de prison. Ce sont des objets expérimentaux. » Pour moi, je pensais qu'en fait, c'était une espèce d'expérience. Et que voilà, après, les enfants étaient tués et emmenés dans des laboratoires ou quoi. C'est pas le cas, en fait, ils sont tués pour être mangés. Mais bon, n'empêche que moi, je m'attendais pas... Enfin, moi, je m'attendais à ce que, voilà, ça ne soit pas quelque chose de normal. Et je trouvais ça un peu dommage. Je trouvais que ça cassait un petit peu le truc. J'ai été moins surpris par ce qui est censé nous surprendre. Et je trouvais ça, du coup, un peu dommage. Bon voilà, pour ce qui m'a déçu, c'est un petit peu ça. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus grand-chose. Mais voilà, je pense que le fait qu'on dise que ça soit un manga révolutionnaire, et ça, je ne comprends pas. D'ailleurs, pourquoi, en fait, c'est un manga révolutionnaire, je ne sais pas. Donc, expliquez-le-moi dans les commentaires si, pour vous, c'est un manga qui va révolutionner le shonen. Pour moi, eh bien, je ne comprends pas pourquoi on dit ça de lui. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que ça a été un peu une déception pour moi. Parce que, voilà, j'en attendais vraiment beaucoup. Et c'est un petit peu redescendu. Mais c'est un très bon manga. Donc, je vous le recommande. Allez le lire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501